7 qualités que tout entrepreneur doit posséder. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques qualités que tu dois avoir si tu souhaites devenir entrepreneur ou même dans ta vie au quotidien. C'est des qualités vraiment que tu dois avoir si tu veux aller de l'avant et surtout si tu veux atteindre tes objectifs. Avant de t'abonner, je t'invite à rejoindre cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une heure de formation offerte où je te montre concrètement pas à pas comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Montréal. Enfin, on est en déconfinement. Donc voilà, je suis là pour travailler sur des projets, travailler avec mon équipe et continuer à investir en immobilier ici et partout, ailleurs que ce soit en France, en Indonésie et également en Afrique francophone. Donc, je te fais cette vidéo pourquoi ? Parce que j'aimerais te partager les qualités que tu dois avoir si tu souhaites devenir un bon entrepreneur. Parce que beaucoup de personnes souhaitent devenir entrepreneur mais voilà, ça demande quand même quelques qualités et même au-delà d'être entrepreneur, ces qualités-là, je pense que ça peut te servir également dans ton quotidien. La première qualité que tu dois avoir si tu souhaites devenir un bon entrepreneur, c'est de savoir se vendre. Et je sais que la vente, c'est quelque chose de, des fois, mal perçu. Donc, qui parle de commercial, qui parle de vendeur, de closer également. Voilà, tout de suite, on voit le côté négatif. On ne voit que l'aspect financier. Mais sache que tu dois être un vendeur. Même si tu n'es pas entrepreneur, il faut que tu sois un bon vendeur. Parce que demain, lorsque tu vas chercher un emploi, tu dois te vendre. Lorsque tu vas vouloir sortir avec une fille ou si tu es une fille, lorsque tu vas vouloir sortir avec un garçon, tu dois te vendre également. Même le petit gamin de 2-3 ans qui veut demander quelque chose à ses parents, il doit se vendre. Également, en tant que chef d'entreprise, tu dois être un bon vendeur. Parce que si tu ne sais pas vendre tes produits ou tes services, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Tu ne feras pas de chiffre d'affaires ni de bénéfices. Et tu ne pourras même pas réinvestir dans ton marketing ou réinvestir dans des équipes afin de pouvoir scaler ton business. Donc, la vente, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, la vente, j'ai dû apprendre à vendre. Et au début, je n'étais pas confortable avec ça. Mais j'ai pris des cours de vente. Et c'est moi-même au début qui vendais mes propres produits et services. Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas le meilleur dans le domaine. Mais j'ai quand même pu avoir des ventes. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais par la suite, ça m'a permis quoi ? Ça m'a permis justement de tout simplement déléguer ces tâches-là à des professionnels dans la matière. Donc, clairement, la vente, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, franchement, ça va être très compliqué. Qui dit confiance en soi, dit estime de soi également. Il faut que tu puisses te dire que ce que tu fais est bien. Il faut que tu puisses te dire que la personne que tu as également aspire à avoir tel ou tel résultat. Et ce que je dis plein de fois aux personnes qu'on a au téléphone ou même à des personnes que je rencontre et qui ont des projets d'entrepreneuriat ou d'investissement, c'est que si de base, tu te dis que peut-être investir 1 million en immobilier ou devenir libre financièrement en 5 ans ou même ne serait-ce que générer 500 ou 1 000 euros en plus à côté de ton travail, si dans ta tête, c'est impossible de le faire ou si tu te dis que ce n'est pas possible, sache que tu n'y arriveras pas. Il faut que tu puisses avoir une certaine confiance en toi pour te dire que c'est possible en fait. Et moi également, ça a été un exercice très compliqué à mettre en affaire parce que de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout sur le web, où des fois, il y a des commentaires négatifs où il y a des personnes qui vont te dire mais oui, est-ce que tu es légitime de faire ça ou qui es-tu pour dire que tu vas apprendre aux gens à investir en immobilier ? Donc ça a demandé un travail sur moi en termes d'estime de moi-même en fait. Donc il a fallu que je me convainc que je suis entre guillemets le meilleur dans mon domaine, dans ma niche et que je suis légitime de pouvoir offrir des produits et services de qualité à nos participants. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des exercices d'auto-affirmation. Donc c'est des exercices que je fais quasiment tous les jours où je me répète à chaque fois que je suis bon dans mon domaine, j'ai pour objectif d'impacter tel nombre de personnes que mon produit est de qualité, etc. Donc ça fait qu'au fur et à mesure que je me répète ça inconsciemment, ça rentre et j'agis en conséquence en fait. Aujourd'hui, sans prétention, je me considère comme entre guillemets l'un des influenceurs ici au Québec, en tout cas pouvant accompagner à la fois les personnes au Québec, en France, en Asie et en Afrique francophone. Et je ne pense pas qu'il y ait des investisseurs, influenceurs qui apportent ce type de valeur sur le marché. Et ça passe par quoi ? C'est que si je te le dis aujourd'hui de façon consciente, c'est parce que je suis convaincu que c'est le cas et je t'invite à aller juste voir nos témoignages et tu verras que les résultats de nos participants sont quand même assez satisfaisants. Sachant qu'on a fait ça en l'espace de quelques années. Ça ne fait pas longtemps qu'on est dans le game, mais franchement, on a des résultats assez comparables à ceux qui sont là depuis des dizaines d'années. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est que l'estime de soi, c'est vraiment très, très, très important. Si tu n'as pas confiance en toi et si tu ne t'estimes pas en tant que personne pouvant atteindre les objectifs voulus, crois-moi, ça va être très, très, très compliqué. Et aussi, ça joue beaucoup sur l'entourage. Si tu t'entoures de personnes qui te font croire que tu n'es pas capable d'eux, crois-moi que finalement, tu ne pourras rien faire. Regarde bien l'entourage avec qui tu es parce que ça a également un impact sur ton estime de toi-même. La troisième qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est d'être productif. Donc, c'est fini les semaines de 30 heures ou 35 heures. Quand tu es entrepreneur, sache que des fois, il va y avoir des périodes où tu vas devoir produire une quantité de travail assez massive. Je te parle des fois de 100 heures de travail par semaine, peut-être des nocturnes. Par exemple, moi, quand je fais des lancements, c'est sûr que je ne dors pas, je dors un peu moins. Et il y a des périodes également où après le lancement, généralement, je suis off peut-être pendant trois semaines, voire même un mois. Mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu es le maître à bord. Donc, c'est toi qui dois, entre guillemets, ouvrir la boutique en premier et c'est toi qui dois partir le dernier. En tout cas, surtout au début. Et moi, ça a été mon cas au début, c'est que je me levais très tôt et également, j'ai terminé très tard. Et ce n'est que maintenant où je commence à avoir, on est à peu près une trentaine de personnes dans mon équipe. C'est là que je commence un peu à lâcher du pied. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois bosser plus que la moyenne, en fait. Clairement, en tout cas, plus que ton équipe. Parce que n'oublie pas que c'est toi le leader. Donc, c'est sûr que si tu bosses, si tu as ton équipe et que tu bosses moins que ton équipe, ils vont se dire finalement, il ne faut rien, en fait. Donc, moi, par exemple, quand je me lève le matin, je pense que je... C'est vrai qu'il y a du décalage horaire parce que j'ai par exemple une assistante en France, j'ai des personnes au Cameroun et tout. Mais de manière normale, je sais que je me lève plutôt que les personnes avec qui je travaille. Et également, je termine des fois plus tard. Bon, sauf pour Guy qui des fois fait des nocturnes. Je pense que tu vois de quoi je parle. Mais voilà. C'est qu'il faut être hyper méga productif. Et c'est clairement comme ça que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur. La quatrième chose que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, également, c'est d'être économe. Donc, il faut que tu aies une maîtrise de l'argent. Il faut que tu aies une maîtrise des finances, en fait. Et ça passe par quoi ? Ça passe même par les bases des finances personnelles. Donc, si aujourd'hui, tu as l'emploi ou peu importe, si tu gères mal tes finances personnelles, ça va être très compliqué d'atteindre tes objectifs. Je parle souvent de plaisir différé. Je te donne un exemple. C'est que moi, par exemple, j'ai mis un certain temps avant de commencer à me rémunérer. Pourtant, j'ai payé tout le monde. Mais moi, je me payais entre guillemets en dernier. Pourquoi ? Parce que je voulais m'assurer que, d'abord, j'ai de quoi faire tourner la boutique. J'ai de quoi investir à l'interne, c'est-à-dire dans les publicités, dans les stratégies, etc. J'ai de quoi investir dans mes propres formations parce que je continue à me former. J'ai de quoi également payer mes collaborateurs. Et ce n'est qu'après que je me payais. J'ai commencé à me payer au bout d'un an et demi. Donc, pendant un an et demi, à peu près, je ne percevais aucun franc ou aucun dollar de mon activité. Et voilà, ce n'est que maintenant que je commence à me payer. Mais tout le reste, je l'ai réinvesti, 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 réinvesti. Et c'est ça qui a fait en sorte que mon activité croit. Donc, c'est sûr que si demain, tu lances une activité que je ne sais pas, tu fais, je ne sais pas, 10 000 euros et que tu prends 5 000 euros pour partir en voyage avec ta connoisse, là, ça risque d'être compliqué. Alors que si tu réinvestis cette somme-là, que tu économises, que tu aies un fonds de sécurité, que tu aies un fonds pour pouvoir scaler ton business, derrière, tu vas avoir des résultats assez satisfaisants. La cinquième qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur également, c'est d'être humble. L'humilité, c'est quelque chose de très important. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs ou même de personnes toujours à l'emploi qui, des fois, n'acceptent pas qu'on leur fasse certaines remarques. On n'accepte pas d'apprendre de personnes peut-être moins âgées qu'elles, en fait. Et c'est là où, des fois, l'humilité, je vous sais, qu'il faut que tu te dises qu'il y a des personnes peut-être qui connaissent plus que toi. Moi, c'est pour ça que je rejoins des groupes d'entrepreneurs où je suis le moins avancé, en fait. Je suis le moins avancé. C'est sûr que quand je vais exposer mon business ou la façon dont je travaille à ces personnes-là, elles vont mieux, entre guillemets, me dire, peut-être des fois se moquer de moi aussi, ou me dire, là, ce que tu fais, ce n'est pas bien et tout. Mais je l'accepte parce que je me dis, voilà, je pourrais, j'ai de quoi apprendre de ces personnes-là, en fait, parce qu'elles sont plus avancées que moi. Tu vois, alors que si je fonctionnais d'une manière, je me serais dit, non, mais moi, je n'ai rien à apprendre. J'ai déjà tel type de résultat. Voilà, je me suis satisfait de ce que j'ai et je n'ai rien à apprendre d'autres personnes. Alors que non, il faut pouvoir être humble et accepter des fois des critiques, bien évidemment, constructives. Je ne te parle pas des critiques, des personnes qui n'ont rien à faire sur YouTube et qui passent leur temps à insulter tout le monde. Je ne te parle vraiment de critiques constructives qui vont te permettre d'aller de l'avant. Et ça demande d'accepter des fois d'avoir mal, en fait, parce que des fois, on va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon et toi, tu croyais bien faire depuis des années et finalement, tu te dis, en fait, ça ne marche pas, en fait. Je fais de la mauvaise façon. Et ça, ça demande d'être humble également. Donc, l'humilité, vraiment, c'est très important. Et même dans ta vie de tous les jours, il faut que tu sois humble, en fait. Sinon, ça va être très compliqué dans tes projets, dans l'atteinte de tes objectifs, etc. La sixième qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la négociation. Il faut que tu saches négocier avec des clients, avec tes prestataires, avec tes employés, avec tes partenaires, même avec les membres de ta famille. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que tu sois un vendeur. Donc, ça revient un peu, ça revient un peu joindre cette logique de négociation. Il faut que tu puisses négocier. Moi, je négocie tout. C'est-à-dire, quand on va me donner un prix, je vais essayer d'avoir tel type d'avantages. Je vais peut-être essayer de renégocier. Je vais essayer de négocier peut-être au niveau du paiement. Donc, il faut que tu deviennes un bon négociateur. Et ça vient en lien avec la vente. Si tu ne sais pas vendre et si tu ne sais pas négocier, tu vas perdre beaucoup, beaucoup d'opportunités. La septième qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est d'être un leader. Le leader, c'est qui ? C'est celui qui mène, qui donne la direction, qui donne la vision de l'entreprise en fait. Et idem, si tu es en couple, si tu es un père de famille, quelle que soit ta position, ou tu es entouré d'un groupe de personnes, il faut que ce soit toi le leader. Parce que c'est toi qui va donner la direction. Moi, c'est la même chose que je fais avec mes prestataires et mes employés. C'est que je leur donne la vision. Je leur dis, écoutez les gars, on part dans cette direction. Et si vous me suivez, je vous... Voilà. Il se peut que ça fonctionne de telle manière et si ça fonctionne de telle manière, tout le monde va en profiter. Et ça demande aussi d'avoir des leaders dans l'équipe. Parce que si tu travailles avec des personnes ou si tu interagis ou si tu vis avec des personnes tout simplement qui n'ont pas ce côté leadership là, ça va être très compliqué. Parce qu'elles ne comprendront pas forcément ta vision. Moi, aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille, on est alignés de la même manière. On voit les choses de la même façon. On sait les objectifs qu'on doit atteindre. Et chaque semaine ou chaque deux semaines, on se rappelle ça en disant que voilà la direction dans laquelle on veut partir. Et c'est vraiment très, très, très important. Et c'est aujourd'hui, avoir une position de leader, c'est ça qui fait des fois la différence. Parce que ça, c'est une chose, c'est que lorsque tu te lances en affaires, tu peux commencer seul. Enfin, tu vas commencer seul parce qu'il y a un début à tout. Mais, arriver à une certaine étape, si tu veux, les résultats ne dépendent plus de toi. Ça dépend également de ton équipe. Et c'est toi en tant que leader qui va driver l'équipe finalement. Donc franchement, devenir un leader, ça se développe. C'est des choses qui se travaillent. Moi, j'ai pris des coachs en leadership pour vraiment développer ça et le transmettre à mon équipe afin de pouvoir aimer lever et atteindre les objectifs. Et la dernière qualité, ça c'est un bonus, comme d'absence, j'aime toujours mettre des bonus à la fin. La dernière qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, en tout cas, bon entrepreneur, c'est de passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, parlent, parlent et qui ne font rien. Idem en investissement. C'est-à-dire il y a des personnes qui disent oui, je veux investir, oui, en 2000X, je veux investir, etc. Tu reviens deux ans plus tard, il n'y a rien. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu puisses implémenter tout ce que tu as appris, tout ce que je te partage dans les vidéos. Il faut que tu, à un moment donné, que tu ailles sur le terrain, que tu commences à faire des visites. Il faut que tu ailles faire des offres d'achat. Idem si tu es entrepreneur, il faut que tu commences à te former à la vente, à prospecter, à pitcher, à aller sur le terrain, présenter tes offres, tes services, etc. Trouver des partenaires, trouver du financement, etc. Donc, il faut que tu passes à l'action. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence, en fait. Et je pense que c'est le point le plus important dans tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo-là, c'est le passage à l'action. Parce que sans passage à l'action, il n'y a rien. Donc franchement, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'appréciais et si tu as même d'autres commentaires par rapport aux qualités qu'il faut pour être entrepreneur, je t'invite à les mettre juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Je t'offre une heure de formation où je t'explique pas à pas justement comment j'ai pu tout simplement générer 150 000 $ de profit à l'achat en immobilier. Et en bonus également, tu sais que j'aime bien les bonus, c'est que tu auras accès à une heure de formation sur le financement créatif. Donc, c'est une vidéo d'un séminaire que j'ai donné en Europe. Et voilà, ça va t'apporter pas mal de valeur en termes d'investissement immobilier. Donc, je te remercie beaucoup. C'était Florian de Global Investisseurs. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.